Générique Dernière partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Jean-Christophe K. Rebonsoir ! Mais ben rebonsoir ! On s'est un peu quitté mais... Mais on est... Je suis pas très loin. Et oui, c'est l'heure du face-à-face. Exactement. Animateur de télévision et puis organisateur de ce premier Geek Life Festival, samedi et dimanche au Forum du Centre des Expositions du Mans. Mais pour commencer, je voudrais qu'on apprenne à mieux te connaître. Avec plaisir, c'est fini sur le dessus. Et de proposer un petit jeu. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Le jeu est simple, je vais te faire deux propositions à chaque fois et tu vas devoir choisir entre les deux propositions. Allez, c'est parti pour le jeu. Bon, il y avait un petit jingle normalement. Tant pis. 2009 ou 2019 ? Faut que je choisis entre 2009 ? Oui, entre ces deux dates. 2009. 2009. Pourquoi 2009 ? Je sais pas, parce que je suis un peu un rétro moi. D'accord. J'aime bien regarder derrière. Ça veut pas dire que j'ai pas les yeux devant, mais j'aime bien regarder derrière. On vous a vu participer au 10 Years Challenge il y a quelques... Ah oui ! Quelques jours ? Il a bien changé le Jean-Christophe K entre 2009 et 2019 ? Ah oui, c'est un peu une fierté en fait. Parce que du coup, c'est vrai que là, à gauche, c'était ici. Parce que c'était sur plein temps, ben voilà, avec Vincent. J'avais 30 kilos de plus. Donc du coup, j'ai perdu assez rapidement. Et que ça fait quelques années maintenant. Donc, c'est une petite fierté. Donc, ça m'a fait marrer. Parce que quand j'ai vu les 10 ans, je me suis dit, bon, moi pour le coup, il faut que je mette ce truc. Oui, c'était l'occasion de participer. Il y a une petite différence quand même. Télé ou radio ? Télé. Clairement. J'ai fait les deux. Alors, vous avez une grosse expérience en radio aussi ? Oui, j'ai fait 4 ans. Là, je sors de 4 ans sur Nostalgie. Et Radio Alpa, RCF ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la télé ? Mais c'est la télé. J'ai commencé par la télé et après, je suis à la radio. Les gens feront plus l'inverse d'habitude. Moi, j'ai fait le chemin un peu inverse. J'aime tous ces médias. Ça me manque un peu d'ailleurs de ne plus être sur Nostalgie, bien évidemment. Mais à choisir, si je devais vraiment choisir en langue l'autre, je préfère la télé. Tour ou Le Mans ? Ah ! Alors... Pas de langue de bois, Jean-Christophe. Le Mans. Je suis manceau, j'habite au Mans. Je viens d'acheter une maison au Mans. Je suis manceau à 100%. Après, moi, je vais travailler à Tours aujourd'hui. J'ai eu une belle expérience à Tours et j'en suis ravi. On fait semblant. Je fais semblant de dire que les rillettes de Tours sont meilleures que celles du Mans. Voilà, je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est faux, on le sait tous. Mais voilà, j'espère qu'il n'y a pas de passer l'émission. Mais voilà, Tours m'accueille. Je suis ravi d'y travailler, mais je suis manceau. Très bien. Musique ou geek ? Ah ! Alors ça, c'est pas gentil. Ah oui ! Parce que... Ouais, c'est un peu... Je suis conservatoire en piano, donc j'adore la musique et j'adore les geekeries. Alors là, c'est compliqué. Choisir, c'est pas facile. Geek, peut-être ? Allez, geek, on va dire, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on va falloir m'expliquer. Ce terme geek, pour moi, c'est un peu ce petit... On va le voir en images, ce petit boutonneux à lunettes qui passe un peu trop de temps devant... C'est pas moi, il n'y a pas l'image encore. Non, non, mettez l'image, s'il vous plaît, en régie. C'est un peu réducteur, évidemment, cette image que j'ai du geek. Oui, alors après, c'est vrai que le geek, aujourd'hui... Enfin, on emploie ce terme-là, parce que quand on fait un événement autour de cet univers-là, on est obligé de le mettre, il est un peu galvaudé. Mais le geek, aujourd'hui, ça va être à la fois la personne qui collectionne les comics depuis 40 ans. En effet, la dos boutonneux, parce qu'il y en a quand même, on l'a tous été à dos boutonneux à un moment, avec poussant aux lunettes. Mais le geek, il est varié. C'est quelqu'un qui va aimer Retrouver le futur. C'est quelqu'un qui va aimer les jeux vidéo. Et où ? C'est pas obligé. Et voilà, c'est quelqu'un qui va regarder Netflix, qui va adorer les séries. Voilà, c'est très varié, ce qu'est un geek. Et elle existe depuis quand, cette passion pour cet univers geek ? Moi, je suis né avec les jeux vidéo, en l'occurrence, qui ont fait grandir, millénial. C'est-à-dire que je suis arrivé de ceux qui ont grandi avec les consoles. Elles sont nées en même temps que moi. L'ordinateur est arrivé en même temps que moi. Les ordinateurs sont... Enfin, j'ai grandi avec tout ça. Naturellement, c'est la génération geek. Voilà, moi, j'ai 40 balles de poils. Et du coup, j'ai grandi avec ça, quoi. Donc, justement, cette première édition du Geek Life Festival, samedi et dimanche, c'est tout cet univers connecté qu'on va pouvoir retrouver. Et comme tu le disais, c'est pour ceux qui s'y connaissent et les novices comme moi qui n'y connaissent absolument rien. Ah oui, l'idée, c'est qu'à la fois, évidemment, les gens qui sont très passionnés puissent retrouver tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, si vous aimez un tout petit peu cet univers, on va retrouver... Je suis allé de retrouver à le futur il y a deux secondes. La DeLorean qui voyage dans le temps. Et ça, je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être le gars qui a trois chambres complètes de figurines à la maison pour apprécier de la voix. Donc, il y a différents niveaux de lecture. Donc, n'ayez pas peur. Si vos enfants vous demandent d'y aller, vous pouvez y aller. Vous allez passer un bon moment a priori parce qu'il y a plein de choses sympas à voir. Il y a toute la culture japonaise aussi, la cérémonilité, la calligraphie. Enfin, il y a des choses très variées. Il n'y a pas besoin de connaître par cœur tout ça sur le bout des doigts. Et puis, Jean-Créciel, la culture geek, c'est aussi cette culture de la nostalgie qu'on va retrouver notamment à travers différentes choses dans le cadre du festival. C'est aussi ça, la nostalgie des années 80-90, des prémices de l'informatique et des jeux vidéo notamment ? Oui, alors il y aura Retro Taco, évidemment, l'association Star Toast que je connais bien. J'ai eu le plaisir d'en être le vice-président pendant plusieurs années. On a fait des événements avec eux. Ils seront là, il y aura une belle expo. Il y aura aussi des collectionneurs Star Toast qui seront là avec des machines qu'ont 30 ans, qu'ont 40 ans. On va saluer Mathias, Christophe, Manu qui seront présents parce qu'ils vont nous faire une expo avec des pièces, mais des trucs de ouf. C'est une salle d'arcade, c'est ça ? Des pièces de collection. Non, il y aura aussi la salle d'arcade, des vraies machines d'arcade comme dans les années 90, mais dans leur jus. C'est-à-dire pas des reproductions, vraiment les machines de l'époque, il y aura des bornes formidables. Donc voilà, des vrais passionnés qui vont partager tout ça. Il y aura aussi d'autres animations ? On va pouvoir suivre des animations de réalité virtuelle notamment ? Alors oui, il y a Vert Evolution qui a une salle au Mans qui sera présente, vous pourrez le tester. L'avantage c'est que c'est gratuit, du coup, une fois que vous avez payé l'entrée du festival, il n'y a rien d'autre à payer derrière. Donc là, c'est vraiment la réalité virtuelle où vous êtes complètement immergé. Vous savez, pour marcher, il faut marcher, quoi. Voyez le truc, c'est-à-dire que si vous voulez avancer, ce n'est pas avec une manette. Vous avancez avec une sorte de tapis sur vos pieds. Et si, voilà, comme vous voyez à l'image, il faut avancer, il faut se tourner concrètement. Sauf que vous êtes projeté dans un univers qui est complètement imaginaire. Alors il y aura aussi de l'initiation au sabre laser et au laïdo. Yes, du yado. Ah pardon, du yado. Ce n'est pas grave, mais c'est pour que, voilà, Pierre Pevin qui fera ça. C'est un art martial japonais avec des sabres, voilà, qu'on délumé. C'est super, exactement, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment un art martial traditionnel. Voilà, donc là, il y aura des démonstrations et vous pourrez tester. Rassurez-vous, de manière très encadrée et sécurisée. Parce que ce sont des sabres quand même. Donc ça, c'est le yado, donc c'est plutôt le côté traditionnel. Et puis il y a le sabre laser. Et là, le sabre laser, c'est aussi un maître d'escrime. C'est Eric Davy qui est vraiment quelqu'un qui est au mort, exactement. Et là, pour le coup, c'est reproduire un combat de sabre laser. Alors voilà, ça, c'est les top mondiaux de fou avec tous les effets. Mais voilà, vous pourrez apprendre ça qui est sympa. On va vous expliquer comment faire, comment faire un combat de sabre laser. Avec le bruit et tout, c'est Julien. Et puis là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est des gens du local qui vont être là aussi, l'initiation au sabre laser. On se dit, ça ne se passe pas chez nous et pourtant, c'est chez nous. Oui, tu m'as posé la question tout à l'heure. Voilà, je suis du Mans et moi, j'ai intégré au maximum les gens du Mans. Voilà, il y a la Japan Zone qui est du Mans, il y a Retro Taku qui est du Mans, il y a l'escrime, le yado aussi, ils sont du Mans. Ils sont un Samurai 2000, un maximum, voilà. Mais on a aussi apporté des choses qui n'existent pas au Mans. Et puis, il y aura aussi des invités qui viennent de l'extérieur. L'invité d'honneur, c'est Marcus, animateur journaliste, qui a créé un peu ce concept des émissions où on parle de jeux vidéo. Il a tout créé, c'est-à-dire les let's play qu'on retrouve aujourd'hui sur YouTube partout, c'est-à-dire le fait de jouer en commentant ton jeu, tout simplement, c'est lui qui l'a créé sur les chaînes qu'on a été pionnières, New Life et puis Game One. Enfin Game One d'abord puis New Life. Et du coup, il a tout inventé. Il a inventé tout ce qui se fait aujourd'hui de jeux vidéo. Il en est à l'origine, il est un petit peu plus vieux que moi encore et il a tout connu. Ce qui est bien, c'est que les plus vieux comme moi le connaissent, mais aussi les plus jeunes parce qu'il est encore aujourd'hui tous les jours à la télé sur Game One. Donc, il est incontournable. Et puis, il y aura d'autres invités comme une vice-championne de Just Dance. Vice-championne du monde de Just Dance. Exactement. Dina. Oui, c'est Dina qui est une championne. Alors, elle était déjà venue en Sarthe. Je me salue les amis du salon de jeux vidéo de La Flèche qui sont partenaires de l'événement. Et elle revient parce qu'elle est incontournable. Elle cartonne de partout et les gens adorent danser avec elle. Déjà, la voir danser, c'est sympa. Et puis, vous pouvez danser avec elle sur la grande scène du Forum. Ça va être plutôt sympathique. Peut-être que Jean-Christophe se joindra à la danse. Ah oui, j'ai déjà le droit. Donc, si vous sur Internet, si vous voulez vous trouver de manière un peu ridicule, ça existe déjà, mais ça va exister de nouveau, je pense. Bon, on invite nos téléspectateurs à rejoindre l'événement, le premier du nom ce week-end. Ah bah, avec plaisir, venez, venez. L'information pratique. L'information pratique, il y a un site Internet, geeklifefestival.com, ce qui est un très gros, il y a plus d'une vingtaine d'invités, plus d'une vingtaine d'animations, etc. Une trentaine d'exposants, ça aussi, c'est top. Facebook, Twitter, Instagram, évidemment. Exactement, pour retrouver les infos. Et puis, si vous achetez votre place avant, vous ne faites pas la queue, ce qui est quand même pratique. Voilà, vous arrivez, vous rentrez, un petit scan et vous rentrez. Et c'est seulement 9 euros, ce qui n'est pas cher. C'est beaucoup moins cher que les festivals qui se font dans les villes d'à côté, je tiens à le préciser. 2 et 3 février, le Geek Life Festival, premier du nom. Merci Jean-Christophe d'Avarec, mon invité. A bientôt. A bientôt, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. Faites attention, car il risque de neiger. On se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501